Aïe 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 les postos quand je mets la casquette c'est pas pour donner vraiment de bonnes nouvelles les postos Bah comme vous le savez en ce moment du côté du Paris Saint-Germain on n'est pas épargné par les blessures On n'est pas épargné par les problèmes extra sportifs Je vais pas revenir sur les histoires Marco Verratti, Ander Herrera, Mauro Icardi, Lionel Messi qui est parti en sélection blessé comme Paredes Pourtant Messi a joué quelques minutes contre le Uruguay et Messi jouera demain titulaire contre le Brésil Donc on s'attendait pour une fois après ce match Argentine-Brésil débriefer un bon match Messi dit Maria d'un côté contre Marquinhos et Neymar Junior de l'autre Comme vous le savez il y a à peine une heure j'ai fait une vidéo comme quoi en Espagne on annonce le média El Nacional Annonce que peut-être le Paris Saint-Germain voudrait se débarrasser et vendre Neymar au prochain Mercato d'été Parce que le PSG n'en peut plus du rendement de Neymar sur le terrain, hors du terrain, enchaînement des blessures Le match contre Bordeaux nous a redonné un petit peu l'espoir parce que Neymar avait fait un gros match contre Bordeaux Mais bon c'est pas non plus exceptionnel quand on s'appelle Neymar de mettre un doublé et de faire une masterclass contre le Girondins de Bordeaux qui est 16ème Il avait pu faire un bon match depuis plus de 4, 5, 6 mois au Paris Saint-Germain depuis le match contre le Bayern au match retour En plus de ça on avait perdu et il n'avait marqué aucun but Mais voilà on pensait que Neymar non seulement allait jouer ce match mais que Neymar allait maintenant être moins blessé Mais une fois n'est pas coutume les postos Neymar encore une fois ce soir s'est à nouveau blessé Et sera forfait pour le choc Argentine-Brésil demain et pourrait aussi être forfait contre Manchester City la semaine prochaine en Ligue des Champions Donc Neymar forfait pour Argentine-Brésil, très gros coup dur pour la CLSAO et le Paris Saint-Germain La fédération brésilienne a annoncé ce lundi soir le forfait de Neymar Junior pour le choc dans la nuit de mardi à mercredi Entre l'Argentine et le Brésil dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 En raison de douleurs au niveau des adducteurs de la cuisse gauche Le joueur ne voyagera pas avec l'équipe brésilienne à San Juan Précise le communiqué de la fédération brésilienne de football Neymar a ressenti une gêne après l'entraînement avec sa sélection un peu plus tôt dans la journée Alors que son nouveau coéquipier au Paris Saint-Germain Lionel Messi sera lui bel et bien de la partie en Argentine Neymar préservé par le staff médical du Brésil ne pourra pas affronter l'Argentine demain Et son compatriote Lionel Messi ainsi que Di Maria Donc les Brésiliens ont déjà validé quoi qu'il en soit leur billet pour la Coupe du Monde au Qatar Le PSG maintenant croise désormais les doigts pour que ce nouveau pépin physique Une fois n'est pas coutume ne soit pas trop sérieux Il y a un match contre City qui arrive dans moins de 10 jours maintenant Et là ça commence vraiment à devenir problématique Voilà je pense que l'information qui est parue dans Elle Nationale il y a quelques heures En nous expliquant que le Paris Saint-Germain en aurait marre honnêtement de Neymar Est-ce que Neymar a vu cette information ? Je ne sais pas On sait que les adducteurs à Neymar est un vrai problème depuis 2018 Je pense que maintenant il faut prendre une réelle décision Voilà il faut prendre une réelle décision Alors est-ce que le PSG a enfin avoué qu'il s'est trompé en prolongeant Neymar ? Je ne pense pas quand même qu'il se soit trompé Je pense qu'il se sont trompé en le prolongeant aussi longtemps C'est-à-dire jusqu'en 2025 C'est trop long Tu vas devoir te le garder jusqu'en 2025 Moi pour moi à l'heure où on parle il est invendable C'est bien beau de vouloir le vendre Mais le vendre à qui ? Qui va vouloir Neymar à 30 millions d'euros par an Qui se blesse un mois sur deux ? Personne, personne, personne Et là vu où on arrive Il y a de très peu de chances qu'il soit disponible contre City Et ça commence à faire beaucoup Donc contre City, Marco Verratti pourrait être absent Draxler sera absent mais ça c'est pas grave Messi ne sera pas non plus à 100% Neymar pourrait être fort fait Icardi qui fait le tour du monde avec sa femme Di Maria aussi pourrait revenir très fatigué Là ça commence à devenir problématique Alors on a toujours dit que ces traves internationales ne servaient à rien Surtout que le Brésil était déjà en tête avec de nombreux points d'avance Et avait déjà validé son billet Mais voilà, les clubs ne veulent pas aider Les clubs, enfin les sélections ne veulent pas aider les clubs Mais là voilà, encore une fois L'hygiène de vie et l'état physique de Neymar pose question Pose réellement question Parce que moi, je veux bien qu'on critique Leo Messi Mais Messi cette saison, c'est quand même 3 buts avec le Paris Saint-Germain 3 buts, Neymar c'est 2 buts mais en un seul match Donc à un moment donné il faut se poser des questions Il va falloir qu'à un moment donné les dirigeants tapent du poing sur la table Parce que c'est bien beau de vouloir prolonger Neymar De toujours le défendre Parce que le mec il vend des maillots au foot X Qu'il a une bonne note à FIFA Mais le problème c'est que là sur le terrain on le voit presque jamais Et quand on le voit sur le terrain il n'est pas bon Donc jusqu'à où on va aller ? Jusqu'à où on va aller ? Si Di Maria ne renouvelle pas son contrat Si Icardi est vendu Si Mbappé s'en va au Real Madrid gratuitement Si Neymar est toujours blessé Messi va sur ses 35 ans Comment on va faire au niveau offensif ? Il y a des erreurs qui ont été faites Comme laisser partir Calimwendo Comme ne pas faire tout pour récupérer Moïskine Je pense que voilà Au niveau des dirigeants aussi Et au niveau de Leonardo que j'ai beaucoup défendu Il va falloir à un moment donné se remettre en question Parce que c'est bien beau de vouloir faire de la publicité Du merchandising, du sponsoring Des droits TV à l'étranger Mais à un moment donné sur le terrain on ne voit rien Et on commence vraiment à le ressentir Les joueurs se blessent de plus en plus Paris, la ville de Paris est un chétane pour eux Et à un moment donné il va falloir revoir le staff médical Il va falloir prendre une réelle décision Pour Marco Verratti Pour Neymar Junior Qui sont des joueurs certes extraordinaires Mais qui n'arrivent pas à faire une saison pleine Au Paris Saint-Germain Et ça commence à devenir problématique Et c'est peut-être pour ça que Paris n'arrive pas à gagner Cette fameuse Ligue des Champions Donc maintenant on verra dans les prochaines heures Et dans les prochains jours La gravité de la blessure à Neymar Les postaux En tout cas Neymar se blesse une nouvelle fois Blessé à la cuisse aux adducteurs On ne sait pas la durée d'indisponibilité Il pourrait être forfait contre Manchester City On verra le prochain point médical les postaux Mais voilà ça commence à faire beaucoup Et Paris pourrait arriver à l'Ethiet Stadium En étant vraiment 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 diminué Voilà les postaux Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Je compte sur vous pour bombarder la barre de like On like, on partage, on commente, on s'abonne N'oubliez pas d'aller vous abonner en masse A ma nouvelle chaîne YouTube Les vidéos de Nono et Sacha Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postaux Tchuss